Pardon, j'utilise encore les ancêtres. Alors, jour 5. Voyons un peu ce que nous dit la mine Tommy. Je sais pas si t'as vu mon message, si si j'ai vu Ludivine, t'inquiète qu'elle avait du bambou mais qu'elle n'avait pas encore planté. Bonjour bonjour, il est midi 13 dans ce beau mardi 24 mars, c'est Tom Nook qui nous parle. L'actualité est calme aujourd'hui, alors voici quelques conseils sur la vie à Kerbill. Voici maintenant quelques tuyaux pour vous rendre la vie insulaire encore plus délicieuse. Les nids peuvent être longs d'Akerbill, mais lampes et bougies sont là pour les illuminer. Un petit changement de lumière par-ci, un déplacement de bougie par-là et une pièce change du tout au tout. Si vous aimez la déco qui en met plein les yeux, il est essentiel de jouer sur l'éclairage. C'est tout pour cette fois, à bientôt. Ok, donc un jour un peu off. On va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Par contre je visite enfin le musée, j'ai évité tous les spoils. Ah, bah tu vas pas être déçu par le musée Ophélie. Je me suis beaucoup fait insulter sur Twitter quand j'ai dit que je change... Ouais non mais, enfin, Son Gao, il y a les puristes. Je respecte leur avis, c'est pas le mien. Et je fais encore ce que je veux, putain. Ah, ton téléphone sonne. Allo, c'est moi Mello de la boutique. Je suis bien en communication avec Yoman, c'est moi. On a effectué un virement de 8552 clochettes pour ce que tu as laissé dans la boîte de dépôt. Merci d'utiliser le service, à bientôt. Ok, donc ils t'appellent le matin pour te dire qu'ils t'ont fait le virement. C'est cool. Je check rapidement qu'il n'y ait pas un insecte sur les fleurs et il n'y en a pas. Ok. Ça va être une petite journée tranquille de farm. Farm rapide. Par quoi est-ce qu'on commence ? Nos arbres de toute façon sont en train de pousser. Comment il est méga giga-stylé. Ophélic qui découvre le musée. C'était bien non-olif, le jeu avait sa propre horloge que tu pouvais modifier à loisir sans passer par les paramètres de la console. Sur DS aussi, infoc. Sur Wild World aussi. Ça ne me dérange pas. Ah, attention, on se fait agresser par 4. Ça ne me dérange pas de passer par la console. Surtout qu'il y avait Rizzetti à l'époque en plus. Ah bon, c'était pas pareil. Je me demandais, on t'est déjà appris à faire une mimique ? Genre, si jamais tu te sens débordé de joie, tu peux faire quelque chose comme ça. Parfois, les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu'on se sent. Là, il faut passer par le langage corporel. Pour se mettre en condition... Ah, d'accord. ZR. Je vais te mettre les autres parfums et t'apprendrons les mimiques qu'ils connaissent. Ok, c'est gentil. Tu peux présentiser les mimiques. Mon, ce que tu ressens avec ces expressions. Donc, si j'appuie sur ZR... Ok, on ne les a pas toutes. Ok. Ah, c'est cool ça. Pour le multi, c'est sympa. Bon, farmons tranquillement nos petits items un peu à droite à gauche. Là, ça va être journée calme, vraiment. Donc, pêche... Chasse, pêche, nature et tradition, j'ai envie de dire. Allez, on commence direct. Pardon. Je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de poissons différents de ce que j'ai d'habitude. Mais qui c'est un peu tune est toujours peut-être là. Bon, à demain, tout le monde. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Bonne nuit à ceux qui y sont allés. Peut-être qu'ils verront ça demain. Si jamais ils regardent la fin de la rediff. Et du coup, à demain. Je l'espère. Demain, d'ailleurs, j'ai dit stream certainement vers 10h. Voilà. Je pense. Un truc dans le genre. On streamera jusqu'à la pause midi, la pause manger. Stream de l'après-midi. Et je ne pense pas que je streamerai demain soir. Parce que j'ai envie d'avoir un peu de temps moi aussi. Donc, je ne sais pas encore si je jouerai à Animal Crossing ou pas. Enfin, voilà. On verra. Si jamais je joue à Animal Crossing, vous inquiétez pas. Je vous crois un résumé de ce qui s'est passé lors du stream suivant. Les 5000 masses vont vite à rembourser. Non, ouais, ça va assez vite, chat. Ça va assez vite au début. Mais ça te permet d'avoir une espèce de tuto, en fait. Et merde. Du jeu qui est vraiment sympa. Parce que ça te permet de découvrir vraiment les fonctionnalités. Parler aux habitants et trucs comme ça. Enfin, voilà. Un fossile de plus. Alors, il y avait un roux-poisson ici. Hop. Par contre, je suis un peu loin là. Si tu pouvais avancer encore un coup. Il ne le verra pas d'ici. Là, par contre, il le verra. Deux. Trois. Go. Du coup, ils en ont plusieurs d'une même espèce. En exhibition, c'est tellement mieux. Ça dépend, ça dépend lesquelles. Genre les... Je pense que tu penses aux anchois ou aux sardines, je ne sais plus. Enfin, le banc, en tout cas, là, qu'il y a, ouais. Ah non, le musée est vraiment ultra, ultra stylé. Rien à redire là-dessus. Alors, ce reste un esturgeon. Il me paraît être assez proche de ça. Non, c'est trop petit. Je pensais qu'il était plus gros que ça. Ah, merde. J'ai vraiment du mal, des fois. Ah, on a l'arbre à clochettes du jour. Donc, j'ai dit, maintenant, les arbres à clochettes, je vais les laisser tel quel. On va voir sur le long terme. Merde. Hop. Allez, fais ça. On va replanter le sac de mille clochettes, du coup. Hop. Enterré. Et ça poussera. Et ça donnera des clochettes, bien sûr. Le musée, je n'ai rien à lui donner, non ? Ah, tiens, j'ai ça, d'ailleurs. Il faut que j'enlève. Ouais, c'est un craft. La coiffe chrysanthème. Ok. Coucou, petite question, sans doute bête. Quand tu changes la date et après que tu remets la date normale, tu gardes la protection que tu as faite dans le futur. Je pense. Oui, obligato. Je n'ai pas encore essayé. Donc, je ne sais pas. Les parcelles qu'Otom Nook te fait construire au moment du déblocage de l'aisselle, c'est quoi, en fait ? Je ne sais pas, je ne suis pas encore Razel à ce stade-là. Je ne suis pas encore. Ce sera certainement à la journée suivante, vu que là, le pont vient d'être construit. Je pense que c'est pour l'installation de nouveaux habitants. Hop, la chambre pierre. Et c'est parti pour taper. Ah, ok. Bon, on n'aura pas tous les matériaux, aujourd'hui. Mais sûrement, il m'en manquait un. Il ne manquera celui-là, ouais. Pas grave. Je pense que je vais faire un peu de matériaux, histoire d'avoir un petit stock. Comme ça, je serai tranquille pour un certain temps. Hop, merci. Comme ça, je serai tranquille, après, pour refabriquer des outils ou d'autres choses, d'ailleurs. Donc, j'aurais besoin... Attendez, j'avais encore des mines ? J'avais encore des mines, effectivement. La tactique des mimiques. Ah, pour les mimiques, d'accord. J'en ai appris quatre d'un coup. Putain, il y a un paquet, du coup, à apprendre, si jamais il y a cinq stats, comme ça. Il faut que j'aille voir la flèche pour qu'il m'en apprenne, alors. Et la flèche, il doit être chez lui. Je pense pas, puisque c'est des parcelles Tom Nook et la zone requise lorsque tu les poses est plus grande qu'au début du jeu avec les tentes des habitants. Oui, puisque c'est des maisons, directement. Je vais dormir, alors à plus, il m'a une bonne nuit, Matt, Mario. Parle-moi d'un truc. J'ai envie de dire que t'attends à refuser son physique, ouais. Tu veux pas m'apprendre des mimiques, toi ? Non, tu veux pas ? Merde. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça devait être applaudissement. Ah oui, non, alors. Il manquait étonnement. Et... La fleur. Et c'était celui-là, du coup. Salut. Ok, d'accord. Ça, je verrai plus tard. C'est bien des habitants de l'île, c'est plus grand car tu vas devoir mettre des décos extérieures. D'accord. Ça, je verrai plus tard, également. No spoil, no trop de spoil, dis-moi. Ok, on va continuer à farm. Mais il n'y a pas beaucoup d'insectes, il n'y a pas beaucoup de choses à choper, aussi. C'est pour ça que le farm est très limité. J'attends les nuits d'été, surtout, avec impatience, moi. Mais non, je lui ai déjà parlé à Kachuk. Il y a tant de placards, ouais, j'ai vu. Miaouille. Quand je me balade sur la plage, j'ai vraiment l'impression d'entendre cette musique à chaque fois. On a des poiriers à gauche qui sont de retour. Ça, ça va encore être un barc commun. J'en ai marre, des barc communs. Il n'y a que ça ? Il me dira, c'est normal, c'est le poisson commun en soi. Ah non, ok, un pneu. Et ça, ça ne me donne pas une idée. Ah si, ça me donne une idée de craft, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça va être comme craft ? Je veux juste voir. Ok. Un jeu en pneu. D'accord. Bon, pourquoi pas. Je vais aller le crafter. Historique de chat, d'accord. Ça, on s'en fout complètement. Ouais, ok. Hop. Ah d'accord, maintenant j'ai deux pages. Ok, j'ai le service d'aide aussi. Ça marche. Non. Là. Voilà, c'est bien. Du coup, je suis en train de me demander est-ce que c'est toujours la même pierre qui donne les clochettes ? Parce que jusqu'ici, ça a l'air d'être ça pour l'instant. Toujours était la pierre de l'autre côté de la rivière qui m'a donné les clochettes. Un vrai bon panneau. Il faut avoir un ami qui a unis l'hémisphère sud et c'est l'été en ce moment, c'est vrai. Chez toi, ça doit être l'hémisphère sud du coup. J'imagine. Après, je ne vais pas passer mon temps dans les îles des autres pour farmer les insectes. Je le ferai chez moi une fois que ce sera l'heure de mon côté. En plus, non, ça doit être l'automne dans les îles de l'hémisphère sud. On n'a que du caillou. Je n'ai pas de chance sur les minerais aujourd'hui. La pierre varie. Je sais que c'était comme ça mais pour l'instant, le schéma se répète. Je sais que c'est comme ça normalement. Pas que j'aille trop vite près des fleurs. Je rate des insectes à chaque fois. Même chose que d'habitude. Je vais casser ma hache en pierre si vite. Voilà. Ça va encore être du coup exactement la même pierre qui va me filer les cochettes. C'est demain le changement de saison ? Non, le 21. C'était printemps directement. Pourquoi je n'ai pas tout lu ? Ok, étonnant. Dépêche-toi. Non. Dépêche-toi, je te dis. Le cloporte a dû despawn. Ah, il a despawn. Pas grave. On ramasse les matériaux à l'aveugle. que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai de beau à faire ? Je vais aller crafter le truc du... Non ! Putain, il y avait la coccinelle. Je dis quoi ? Je dis qu'il faut que je fasse gaffe près des plantes à chaque fois et je le rate. C'est pas grave, je l'aurai plus tard. Les changements de jour, c'est 5 heures. Bah, donc du coup, ça veut dire que les saisons... Les saisons... Non, 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 non. Enfin... Moi, j'étais déjà au printemps en direct. Donc... Et c'était le vin. Vas-y, tout de suite. Pardon. Un jeu en pneu, quoi. Quelle gueule, ça. On va le mettre dehors, ça, je pense. Je ne sais pas trop, est-ce que je pourrais le foutre ? Tiens, on va le mettre là, à côté des orangés. Non. C'est pas ouf. Je vais le mettre à côté de chez moi. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait encore un insecte, mais ça va, c'était un papillon que j'avais déjà. Tout va bien. Enfin, je veux juste voir quelque chose, ça. C'est où, c'est là. Ah, d'accord, ça fait un banc, en fait. Bon, allez, on va le laisser là pour l'instant, mais je le virerai plus tard. Donc, on a notre premier pont qui nous permet, bien sûr, d'aller de l'autre côté de l'île. Et je ne veux pas de ma pelle. Non. On va garder le filet, plutôt. Allez, on va ramasser des poires. Je t'essaie de remettre l'heure et la date actuelle. Bah, tu nous diras, du coup, Loric, ce que ça fait. Je pense que les événements se revéquent. Vous savez, le printemps, c'est le 20, c'est pour ça que c'est sorti le 20. Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. Enfin, ça me paraissait logique, moi. Attention au verdict. Pourquoi tu ne rebouges pas les trous ? Parce que comme ça, je me souviens de quelles pierres j'ai checkées ou pas. Mal aux cacahuètes. Ça me permet d'être sûr que j'ai bien fait toutes les pierres. Je ne vais pas checker tous les arbres de la ville après. Pour l'instant, on va se contenter des poiriers. J'ai vu qu'il y avait un fossile à gauche, ne vous inquiétez pas. Mais on va récolter tranquillement tout ce qu'on peut récolter. Les insectes comme ça, je n'ai pas forcément envie de les choper. Mais bon, parce qu'il est là. Bon, ok, il est parti trop loin de toute façon. Parce que ça ne vaut pas grand-chose à la vente, en fait. Trois de devoir ma ville remplie d'arbres roses. Les cerisiers, tu veux dire ? Il y a ça ? Les cerisiers, moi, je vais en planter plein aussi, je pense. Allez, une petite poisse caille. On se fait plaisir. Il y a eu une abeille aussi au-dessus. On va d'abord choper l'abeille. Voilà. Est-ce que ça va peut-être faire fuir le poisson ? Prends soin de toi, Yaman, surtout en ce moment. Bonne nuit. Merci, Kevin Azouara. A toi aussi. Et bonne nuit. Et du coup, peut-être à demain. Non, mais pourquoi tu fais demi-tour au moment où je lance ma canne ? T'es chiant. Voilà. Allez, viens là. Au ras du bord. Trois. Du coup, il passe à travers le bord. Excellent. Les feuilles roses pour le printemps, comme montré dans le trailer. Tous les arbres sont du coup en feuilles roses. Ce n'est pas juste les cerisiers ? Je ne sais pas, j'avoue. Ce que j'ai vu dans le trailer aussi, mais je ne me souviens plus si c'est tous les arbres. Bon, là, on a tout récolté. Il y a le fossile là. Et il y a la pierre encore après. Je croyais que c'était que les cerisiers. Bah ouais, moi aussi. Ah bah, il y a l'autre fossile qui est juste à côté de la pierre. C'est parfait. Là, par contre, il va falloir que je rebouche le trou. On a un caillou. On fait ça. On prend la hache. Et c'est parti. Et voilà les clochettes. Là, c'est là qu'il ne faut vraiment pas rater un solde de tes tirs. Je suis en train de reculer quand même, là. Ça devrait aller jusqu'au bout quand même. Ok, parfait. Je pense qu'un coup de hache de plus, je ne le tenais pas. La thune, la thune, la thune, la thune, la thune, la thune. Parfait. Hop, récupérons le filet. Et après, il faudra aller faire expertiser nos fossiles. Ah, j'ai déjà plus de place, sérieux. Ah oui, avec tous les matériaux et les fossiles, ouais, ouais, ouais. Ah, bilbil. On va du coup aller directement vendre tout ça. Je vais aller expertiser les fossiles également. Ça ne sert à rien d'essayer de choper. J'allais prendre ma perche pour traverser, mais maintenant, je n'ai plus besoin. Et voilà. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Du coup, il faut attendre le 1er avril pour que ça change apparemment. D'accord. C'est ton combien de jours sur le jeu ? Le 5. Le 5e et le musée avancé. Oui, oui, oui. Le musée est construit, déjà. C'est pas mal. Toujours pas d'armoire, en tout cas, avec Kivorna. On a un étendoir, mais c'est tout. Alors, la thune, la thune, la thune. Abeynen, Karassin, Grand Planeur. On donne le bar commun. On donne les coquillages. On donne bar commun, bar commun. Et c'est bon. Je regarde un peu partout. C'est bon. Ça, ça va valoir pas mal. 6 000 balles. Parfait. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on a des Miles aussi. Cette petite vibration de la manette qui t'indique que tu as une notification de l'appli Miles. Je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, je pense que si je joue hors stream demain, je me contenterai de... Je resterai dans la même journée et je me contenterai de farmer la pêche et tout. Je pense que je ferai pas plus. Ce sera plus pratique. On avait dit expertiser les fossiles. Comme ça, ce sera fait. Puis, je pourrais aller les vendre si jamais il y en a que j'ai déjà. Parce que ça se vend cher. Vas-y, expertise-moi ça. C'est trop cool qu'on puisse expertiser tout en même temps. C'est si bien. C'est tellement plus fluide que de les faire un par un. Ce musée de l'amour. De ouf. Il est si beau, le musée. On va lui donner. Ça veut dire, avec ce message-là, ça veut dire qu'il y en a que j'ai pas encore. Évidemment. En même temps, c'est le début du jeu. Encore heureux que tous ceux que j'ai déterrés. C'est des trucs que j'ai pas déjà. Et, ah, il y en a quand même un. Le crâne de Diplodocus que j'avais déjà. Donc ça, ça se vend cher, encore une fois, les fossiles. Enfin, la plupart, en tout cas. Pas tous. Au revoir. Vraiment, la galerie des fossiles est si belle aussi. Mais ça, j'ai passé la trappe. Ah, je l'ai pas vue, Ophélie. T'avais dit quoi ? C'est pas une visite guidée pour une vieuse en retard. Tu vas voir au fur et à mesure, de toute façon, là. Je vais explorer l'île en entier. Ah, tu voulais parler du musée ? Ah, le musée, je l'ai fait tout à l'heure. Merde. C'est pas grave. On va déterrer les palourdes. T'as dit quoi, Ophélie, du coup ? Allez, un petit room tour du musée, mais rapide. Regarde les SMS dans le jeu, là. Ah, j'ai pas vu. Tu peux envoyer des SMS ? Ah oui, ce truc-là. Kikou, hihi. Lol. Et tu peux pas le sélectionner, quoi. Ah, ok, ça fait vraiment historique. Et là-dedans ? Non, d'accord, tu vois juste... Ah, d'accord, tu fais envoyer un message, ça fait ça. Ça marche. Lol. Alors, visite rapide. Room tour rapide. Donc, c'est officiel pas de nage. Bah, en tout cas, pas pour l'instant, Lucas. Voilà, petite galerie de poissons. On est au niveau de la rivière. J'ai pas encore tout, bien sûr. Derrière, avec la musique qui va bien, bien sûr. Derrière, on est sur la galerie des fonds marins. Et celle-là, je la trouve extrêmement trop stylée. Voilà, comme tu peux le voir ici. Ça, c'est un seul poisson, le truc au milieu, normalement. Hop. Ça continue vers le bas, là-bas, où il y a le poisson lanterne. Ça monte un peu ici. Là, il y a carrément des super photos à faire en multi. Voilà. Et il y a une dernière salle. Les froussardines. Ah, c'est exactement ça, Justine. T'as raison. Mais c'est trop classe. Ah, mais c'est beaucoup trop classe. T'as une dernière galerie comme ça, où ça passe un petit peu dans des tunnels, partout. Tu vois vraiment les fonds marins. T'as un bassin en haut. Enfin, voilà. C'est vraiment trop, trop, trop stylé. Hop. On a fait le tour du coin poisson, du coup. Ça permet de rattraper aussi pour ceux qui n'étaient pas là. Bonsoir, tout le monde. Comment allez-vous ? Salut, stupide enfant. Incroyable pseudo. Bonsoir à toi. Bah écoute, ça va. Ça va pas mal. Voilà. On va s'arrêter là. Je suis malade. J'ai probablement un petit virus qui traîne pas mal en ce moment. Mais ça va. La galerie des fossiles que je trouve absolument magnifique aussi, où tu vois l'évolution des espèces comme ça. Donc d'abord, tu passes des bactéries. Hop, là, j'ai pas encore tout. Évidemment, ça viendra au fur et à mesure. Et là, t'arrives réellement. Dans la salle des fossiles avec l'évolution des espèces à nouveau. C'est beaucoup trop classe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop classe. Hop, ça continue évidemment à droite. La musique me fait fondre. Pas top, ça prend soin de toi. Ouais, ouais, je fais en sorte. Je fais en sorte. C'est pour ça que je suis en stream avec vous à minuit 40. Logique. Ça continue dans la salle où tu vois l'évolution finale avec tous les silhouettes des habitants au-dessus. Hop, voilà. Comme on le voit au-dessus là. On peut passer derrière également. Et il y a une autre salle par là, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je n'ai jamais vraiment participé à un de vos streams. Mais franchement, c'est grave cool. Les vidéos sont super sympas aussi. Voilà, bonne nuit et à deux pieds. Merci beaucoup, Gogo. Écoute, ça a fait plaisir de te voir là. Toi qui étais un viveur de l'ombre, si on peut l'appeler ainsi. Et à demain, j'espère. On va plus sur d'autres streams, du moins. Merci beaucoup. C'est tellement mieux que sur la Wii. Ah bah ça. Et pourtant, à l'époque, je trouvais déjà ça trop bien. Ah bah... Le musée de New Horizons, il surpasse tout. Clairement. Il est tellement classe. Tellement, tellement classe. Et dernier coin. Le coin insecte. Ça permettra de faire un rappel aussi pour ceux qui regarderaient la rodif. Et qui seraient sur le jour 5 directement. Le coin insecte. Voilà, des petits arbres un peu partout. Un gros arbre ici. Une petite rivière qui traverse. Là, on est plutôt dans le coin terrarium laboratoire. Et ensuite, on termine par la serre. Tu verras bien après. Hop, voilà. Pour l'instant, pas grand chose. Évidemment, je n'ai pas tout capturé. C'est normal. On a enfin un vrai musée. Exactement. Ah, le musée est vraiment magnifique. C'est déjà une heure. Ouais, quasiment. Ça passe vite. Ça passe très très vite. Et donc là, la serre aux papillons. Où tu peux t'asseoir tranquillement. Et admirer les papillons qui volent autour de toi. En prenant des photos si tu le souhaites. Voilà, j'ai fait le tour du musée. C'est classe, hein ? Très très classe. Allez, on va reprendre nos activités. On va les former les clochettes. Dites-moi, Yaman, que le petit virus qui traîne touche bien plus qu'annoncé. Je dis ça en tant qu'exporteur. C'est vrai ? Tu l'as vu, toi aussi ? Ouais, bah écoute. Je verrais bien. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste un rhume. Enfin bon, je vais voir. Je vais voir l'évolution. Si ça trouve, vous ne me verrez pas en stream d'ici le reste du week-end. Ce sera comme ça, puis et tout. Alors, on check. Il n'y a pas une petite coccinelle là sur les fleurs ? Absolument pas. Ok. Les rochers, je les ai déjà tous faits. Il me reste des trucs à vendre. Les matériaux, je vais les conserver parce que je vais en récupérer d'autres, logiquement. Quoique non, parce que les pierres, je les ai déjà toutes faites. Donc, logique. Ça, je n'en aurais plus besoin. Il faut que je récupère du bois de toute façon. Donc, on va en profiter. Trop de papillons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dégagez de là. Deux d'un coup. Normalement, j'avais les deux. Ah, merde. Déjà le filet ? Ah, fuck. Il y avait un truc sur les fleurs. Pas grave. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck même. Attendez, parce que je ne peux même pas me refaire un filet, si je peux faire le filet rudimentaire. Ok, oui, largement. Je toussais du sang, mais il n'y a pas ça rien de grave. Ah oui, quand même. J'étais direct en quarantaine et recommencé, ça me rend fou. Ah, tu toussais du sang carrément. C'était plus grave que ça alors, parce que normalement, ça ne fait pas partie des gros symptômes. Je ne me rassure pas des masses là, quand même. Ok, ça va, j'ai ce qu'il faut. Salut Xenonyoul. Enfin, re-salut, parce que tu étais là cet après, quand même. J'espère qu'on verra Céleste à un moment aussi, ça serait le feu de refaire des constellations. Alors ça, ça ne me rappelle rien. Ah si, si, je me souviens. Ouais, c'était trop cool. T'as raison. Bon, allez, on récupère notre filet. Et c'est un vrai filet, pas un faux filet. Tu vois combien d'heures sur Xenoblade ? C'est le deuxième jeu auquel j'ai le plus joué sur ma Switch, sachant que le troisième, c'est Pokémon avec 375 heures de jeu, et le premier, c'est Zelda Breath of the Wild avec 410 heures de jeu. Voilà, donc c'est compris entre les deux. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui, il me restait des poires à aller chercher de l'autre côté. Qu'on n'oublie pas, quand même. Du coup, on est d'accord que le principal papillon de la serre, c'est le macaon. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je suis fragile et muqueuse, c'est assez exceptionnel. D'accord. Ah oui, donc tu avais des facteurs aggravants. Ouais, on parle médical également. C'est un stream de tous les horizons, parce qu'il y a une macro-sig. New Horizons ! On raconte des super blagues. Et ici, on aurait essayé de trouver le nid de guêpe. Tout en farmant quelques petits autres trucs. Merde. Je ne l'ai pas vu. Alors, je l'ai vérifié. Ok, donc voilà. Une fois que tu l'as trouvé dans un arbre psyché, tu peux le ressortir de toute façon. C'est bien. Pokémon épée 375 heures. 375 exactement, ouais. Regardez, je peux vous montrer tout de suite si vous voulez. Hop, regardez. Non, il n'est pas là. Ah, oui-t-il, voilà. 375 heures ou plus. Vous voyez. Hop. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Normalement, ils m'ont tous ajouté. Hop. On va aller clore les demandes d'amis. Et au pire, je les rouvrirai. Le papillon Macaon, c'est une référence à la Toilette Princess. Non, c'est le personnage de la Toilette Princess qui est une référence au papillon. Bah oui, ça marche dans ce sens-là. Et non, la princesse Macaon a vraiment un nom d'insecte. Je sais que ça vous déçoit, mais c'est comme ça. A tout à l'heure, l'anglais puis le boulot. Voici la santé, ouais. Avec tout à l'heure, pardon. La blague d'avance, c'est effectivement la référence à TP. Oui, d'accord. Ah merde, le filet, la canne à pêche qui claque coup sur coup. Coup dur pour le joueur français, là. Eh bah, il va falloir aller en fabriquer une aussi. Je vais essayer de m'habituer aussi d'avoir les outils aux mêmes places dans la rouleau. Comme ça, je serais bien. Pour ceux qui ont déjà très avancé dans le jeu ou qui ont vu du gameplay avancé du jeu, on est bien d'accord qu'il y a une quatrième ligne de poche normalement qui est disponible. Je crois en tout cas. Je crois l'avoir vu. Mais je suis pas sûr à 100%. C'est une princesse de 3, c'est le papillon qui a pris son nom. Oui. Mais de... comment ? De Twilight Princess, ça vient du coup, c'est un mix des deux. Comment tu sors la roue ? Avec la flèche du haut. Mais c'est un truc à crafter, Justine. Oui, j'ai la quatrième. D'accord, merci Tom. Je lui parlais déjà à 4 ? Ah oui, donc. Ouais. Eh bah, casse-toi alors. Craft de canne à pêche. À nouveau. Jeu des matériaux, autant en profiter. Au travail. Canne à pêche rudimentaire. Let's go. Putain, les branches d'arbres que je viens de farmer un peu, elles ont déjà toutes été utilisées. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Allez, on est retour avec la canne à pêche. C'est dommage que tu ne joues pas beaucoup à Splatoon. Comment te dire ? Je suis un compétiteur dans l'âme. Et en fait, jouer à Splatoon, si je ne gagne pas, ça ne sert à rien. Et je ne gagne pas parce que je ne suis pas assez bon. Et que je n'ai plus le temps d'investir autant d'heures que je voudrais sur le jeu. Mais j'adore Splatoon. C'est juste, je te dis, je n'apprécie pas d'y jouer parce que je me fais l'AT en fait. Je suis juste un rajout pour ça. C'est le genre de jeu où si tu n'investis pas des centaines d'heures et je n'ai pas le temps de faire ça, tu ne peux pas devenir extrêmement bon. Malheureusement. Allez, le cadeau. On va plus vite. Allez. À votre avis, là, il tombe dans la rivière ou pas ? Ouf, tout juste. À mes pieds. Parfait. Alors, est-ce qu'on va recevoir des chiottes comme ça, cou? Non, ok, des pépites de fer. Bon, c'est pas ouf. D'ailleurs, est-ce que je peux les fusionner ? Ok, ça va, le jeu est intelligent. Très bien. Il nous reste encore quatre emplacements. Je vais aller récolter les poires que je n'ai pas prises tout à l'heure. Enfin, je crois que je ne les ai pas prises. Ouais, c'est ça. T'as des maisses, ils tombent dans la rivière. C'est vrai ? Ah, putain, il faut que je le fasse, alors. C'est trop cool. Les défis comme ça, à la con, j'aime bien. Pourquoi tu craves des outils rudimentaires ? C'est pour craft ensuite des outils avancés. Tu es obligé d'avoir un outil rudimentaire comme base de l'outil avancé. Enfin, amélioré, plutôt. Pas avancé. Je fais de la compète, mais je compte arrêter fin juillet 1, car je n'ai pas le temps. J'ai le brevet en fin d'année. Oh, brevet. Enfin, s'il est maintenu, d'ailleurs. Le brevet, franchement. Alors, oui, c'est ce truc-là que j'ai vu tout à l'heure chez Ophélie. Est-ce que c'est des insectes, à votre avis, ou pas ? Ça a l'air de l'être, hein. Ouais, c'est ça. C'est quoi, ces trucs ? Un ligi. Elle est moche comme un poux de mer. Ok. Bon, ça me fera un truc de plus à mettre au musée. Il y a un petit coin d'eau, là, comme ça. Il n'y a pas des trucs qui peuvent y traîner, genre un crabe, ou je ne sais pas. Ça pourrait être pas mal. On va choper le poisson. Tiens, il faut que je vérifie si le pommier a poussé, aussi. Je n'ai pas regardé, en passant. Ok. Évidemment, c'est un bar. Fuck les guêpes. Les guêpes, il faut te retourner et les capturer. Ok, donc le pommier pousse bien, ici. Ça marche. Ça fera un pommier tout seul, comme ça, ici. C'est parfait. L'art tout seul. J'ai encore de la place, ou pas ? Je n'ai plus de place, donc... En avant pour chez Nook. Quelle heure est-il ? Minuit 48. Large. J'aimerais bien aller explorer une île mystère, aussi. Je pense qu'on va faire ça. On m'occupera un peu. Iman, c'est quoi cette coupe à la Ryota Miyagi ? Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, à une île. Mais j'imagine que tu parles de ma coupe de cheveux dans les Macrossings. Écoute, c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'ai en vrai. Donc, j'attendrai d'avoir des coiffures un peu différentes. On peut en avoir. Il faut les acheter avec des mails, d'ailleurs. Je peux peut-être aller les acheter maintenant, d'ailleurs. Alors, tac, 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 tac. Ça, on vend, on vend. Là, les J, on garde. Ça, on vend, on vend, on vend, on vend. Et on vend. Et on peut aussi vendre ça. Ok. Alors, combien ? 5 chiffres ou pas ? Je ne pense pas. Ah si. 11 000. Ok. Très bien. Je n'ai même pas regardé les articles qu'ils avaient. Ça ne sert à rien. Ryota, slam dunk. Ah, désolé, Saku. C'est Saku le fan de slam dunk ici. Ce n'est pas moi. Slam dunk, je ne connais que deux noms. Le musée. On a la flèche qui pêche. Oh, il ne fait pas beau chez moi. Deux nids de guêpes de suite, je dois être mal chanceux. Allez, faire une donation. On ne va te donner qu'un seul truc, mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'est considéré comme insecte ou comme poisson, du coup ? Je l'ai capturé avec un filet, donc c'est un insecte. Quelle abomination sur pattes. Je vous rappelle, Thibou adore les poissons, surkiffe les fossiles et a peur des insectes. Ok, au revoir. Merci à Air Saku. Je parlais à ta coupe dans Animal Crossing et je faisais référence à un perso slam dunk. Non, mais je connais, après, slam dunk, ne t'inquiète pas. Mais je ne connais pas en détail. Très loin de là. Je suis allé de ce côté-là ou pas ? Non, puisqu'il y a un coquillage. À moi ? À moi, à moi, à moi. Il n'y a rien à faire dans ce coin-là, de toute façon. Pas grand-chose. Mais il y a quand même un petit poirier. Ok. Je ne vais pas regarder si je pouvais recrafter un pont en bois. Je ne pense pas. Alors, les poissons de cascade, je ne sais pas si c'en est des particuliers ou pas. Dans le doute, je vais essayer de le choper, lui. Il y a peut-être des chances qu'avec le courant, je finisse par l'avoir. Yes. On va voir, c'est un truc différent de l'habitude. Non, ce n'est pas un truc différent de l'habitude. J'espère voir Tortimer. Je ne sais pas du tout s'il est dans le jeu. Ce mermule. Bon, tout pousse bien. Je veux toujours cette coccinelle aussi. Que je n'arrive pas à choper parce que je passe trop vite sur les plantes. Écoutez, je pense qu'on va aller faire un tour sur une île d'à côté. Je vais d'abord passer là. Pour aller au distributeur. Pourquoi tu as un masque ? Devinez, Lunamis. Ah. Qu'est-ce qu'il vient de me dire ? Ah, mais c'est vrai, je ne peux pas aller le voir depuis le poids. Grâce à tes soins diligents, un pont se dresse à Kirbil. Petit-il devient grande ? Oui. Cela nous facilitera la vie pour préparer les demeures des nouveaux acquéreurs de la formule évasion. À ce repos, j'ai encore besoin de ton aide précieuse alors que tu connais la chanson. Quand tu auras un moment, viens me dire que je dois faire quoi. La cérémonie d'organisation, ok, d'accord. Après, ça dépend quand c'est. 200 miles d'un coup, très bien. Échanger des miles, nook. Alors, je veux les coupes de cheveux, moi. Le top des coiffures cool. Ça commence à coûter, là, quand même. Et le ticket miles, nook, ça coûte 2 000. Écoutez, est-ce que j'en prends un ou pas ? Il va falloir que j'achète tout, de toute façon, à terme. Attendez, je coupe le micro, je vais me moucher deux secondes. Tout va très bien. Alors, j'aime bien le « Tu connais la chanson de nous ». Coronavirus, je ne sais pas encore. Peut-être bien. J'ai envie de voir quand même les coiffures. Les coiffures pop, vas-y. De toute façon, il me les faut toutes. Au fur et à mesure, je les achèterai. Eh bien, j'ai passé plus de 1 000 heures sur Zelda. Quel intérêt ? J'ai fait le jeu 100% trois fois en mode expert une fois. Ah d'accord, quatre fois. Ok, bah oui, du coup, tu es dans le rap. Après, je compte à peu près 200 heures pour finir le jeu à 100%. Donc, ouais, tu es plus ou moins dans les coups. Ok. Ah, il faut une coiffeuse ou un miroir pour pouvoir changer de coupe. Ah. On ne peut pas le faire directement avec le passeport. Ok. Je trouve ça dommage. Enfin, dommage. Parce que je pensais qu'il y avait été annoncé. On n'a pas le droit à un petit ASMR de quelqu'un qui se bouge. Non, non, non. C'est pour le bien de vos oreilles. Croyez-moi, il ne vaut mieux pas. Il faut de la trompette, quoi, à la rigueur. Si tu veux, j'ai des coiffures pop, je peux te faire un screen. Tu veux voir ce qu'il y a dedans. Non, mais je vais voir. Ne t'inquiète pas. Non, non, mais de toute façon, je les aurais achetés à un moment ou à un autre. Les mice, il faut bien que je les dépense. Et donc, tu es vraiment obligé d'avoir une coiffeuse ou un miroir. Parce que là, si je passe par le menu passeport. Non, pas meilleurs amis. Ophélie, va te coucher. Passport. Modifier. Photo du passeport. Ouais. Ah, d'accord, tu peux te re-photographier après où tu veux. Ok. Donc, non, tu es obligé de craft. Bah, attendez, je peux faire des coiffeuses et compagnie, là, avec l'établi. On va en faire une. Évite de demander un test. Non, mais je sais bien, Lucas. T'inquiète pas, je ne comptais pas demander de test. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas un débile qui va se ruer à l'hôpital, loin de là. Tranquille, tranquille. On va prendre ça. J'avais une coiffeuse, je crois, pourtant. J'avais eu le craft d'une coiffeuse. Outils, mobilier, ce n'est pas ça. Divers, ça doit être ça. Accessoires. Je préfère une couronne de fleurs. Fabrication possible. D'accord. Ah oui, donc, je ne peux même pas le craft, là. Il me faut quoi comme item ? Il me faut du bois, en plus. Je vais aller en faire un peu. Je vais, qu'est-ce que je veux ? J'ai l'échelle. D'accord, bah, j'y arrive, moi. Tu as déjà l'échelle ? Attends, tu es à quel jour, là, Ophélie ? Euh, ça. Oula, il y a une tempête qui se lève chez moi. Ok. Je n'ai pas besoin de plus. Et d'ailleurs, je peux le faire d'ici. Je n'ai pas besoin d'aller chez Nook. Enfin, je pense que je vais l'avoir juste après, là, l'échelle. Bah, j'ai du bois, là, pourtant. Ah, ça doit être du bois tendre que j'ai eu. Ah oui, c'est ça. Il me faut du vrai bois. Je ne sais pas, du coup. Ah, bon, bah, voilà. Au moins, comme ça, c'est réglé. Je savais bien qu'il ne lui restait plus beaucoup de vie, mais bon, quand même. Ce que je peux faire, éventuellement, c'est couper deux, trois arbres qui me gênent. Genre, il n'y en avait pas un derrière le musée. Je crois que c'est un poirier, mais ce n'est pas grave. Ah non, je l'avais déjà abattu, celui-là. Non, bah, on va s'en recrafter. De toute façon, je dois avoir les matériaux qu'il faut. J'espère, en tout cas. Tu sais que tous ces déçus en fait partie des symptômes du coronavirus. Ben, je verrai bien, je verrai bien. Tu as bientôt l'échelle, toi, ben, normalement. Toujours le même jour, pas avancer. Mais comment tu as fait, alors ? Tu as réalisé les quêtes au fur et à mesure, juste, en fait, c'est tout. La hache. Hache redimentaire, yes. Ok. Oui, mais comment je fais pour avoir du bois ? Maintenant, je suis con, en fait, c'est bon. Je peux prendre la hache redimentaire. Ah ! Tu n'avais pas vu venir, celle-là. Ok, du bois tendre. Je vais d'abord refaire une hache en pierre, et ensuite, je vais faire la coiffeuse. On va s'en sortir. Voilà. Allez, trois bois tendres, trois bois. Pas du bois tendre, justement. C'est tout, on va pouvoir tout faire. On va parler à Nook. Non, mais je sais, je vais y retourner, après. Tu tousses du sang ? Non, je ne tousses pas du sang. Pas encore, du moins. Mais parlons pas de ça. Je proposais à mon pote de faire un défi, le premier qui invitait 5 personnes le plus rapidement possible sur son serveur Discord. Il va choisir un jeu que son pote devra jouer. Comme par hasard, c'est tombé sur moi. Il m'a dit de jouer seulement à X-Men et Chronicles 2 pendant une semaine. Ça va, tu aurais pu plus mal tomber, quand même. Hop, et cette fois, c'était là, réalisable, au travail, bam. Du bois, j'en ai chez moi, mais bon, autant en prendre un peu là. On va aller changer de coiffure, du coup. Et ensuite, on va aller parler à Nook. Attention aux coccinelles, cette fois. Non, c'est bon. Faites-en, si tu fais une hache de métal, elle coupe les arbres en trois coups. Ouais, je sais bien, t'inquiète, monsieur Kek. J'ai déjà coupé des arbres. On ne voit rien, ici. Alors, ce petit miroir. Je n'ai même pas une table posée ou quoi. C'est pas grave, on va le poser par terre pour l'instant. Hop. Ok, alors, ce n'est vraiment pas là que je voulais le voir, mais... Ça fera l'affaire, on va dire. Je vais être obligé de passer en mode décoration pour ça. Voilà. Non. Ok. Mais bon. Alors. Est-ce qu'on peut... Oui, je peux. Ok. Veux-tu changer de tête avec le miroir ? Ouais. Alors, ça, je garde. C'est la coupe de cheveux. Ah oui, effectivement, j'ai plus. Celle-là. Bonjour, Jean-Charles de Villaudie. Je débarque sur votre île insulaire pour vous commander. Ça, c'était les coiffures de base. Ah non. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ça fait un peu chure sur la tête, mais elle est pas mal. Ah, celle-là, j'aime bien. Je crois que c'est celle que j'avais. Oula, celle-là, j'aime bien. Je crois que c'est celle que j'avais sur Wild World. Quoique c'est plutôt celui-là, Jean-Charles. Ou alors, il a un livre ouvert sur la tête, c'est bien. Celle-là, celle-là est pas mal non plus. Vous en pensez quoi de celle-là ? J'en fleurais exactement, Chavazer. Vous en pensez quoi de celle-là de coiffure ? Ça, c'est moche. Ah, bah voilà, ça, c'est très bien. Bah non, bah voilà, je sais ce que je vais prendre. Ça, c'est parfait. Regardez-moi ça, cette beauté. On aurait dit ta coupe quand tu sors de la douche. Celle-là, elle est classe, non ? Je vous fais faire des petits tours pour que vous voyez bien. Ça, oui, c'est presque ta coupe. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai sur la tête. Je vais voir le reste quand même. Voilà, donc ça, c'était les 4 coiffures de base. Ensuite, tu dois avoir ces 4-là, puis ces 4-là. Ah non, t'en as beaucoup plus, en fait. Parfait, t'aurais pas pu mieux choisir. Ok, on est d'accord, très bien. Et les cheveux de fille, tu veux pas test ? Eh, franchement, regarde, Ophélie, ça fait JC. Eh, ça passe pour un mec, ça. Ça, ça passe un peu moins. Ça, ça passe un peu moins. Ça, ça fait Bilal Hassani, quoi, un peu. C'est asexué de ouf, enfin, de toute façon, Animal Crossing. Donc là, on pourrait clairement croire que je suis une fille. Bref, voilà. Allez, on va garder celle-là. Confirmé. Je garde le reste. Et c'est bon. Changement d'apparence. All better. C'est vrai. Bon, un petit IRL, du coup. J'ai exploré toute mon île, j'ai changé de coiffure. Il ne me reste plus qu'à aller parler à Nook. Et en changeant de coiffure, j'ai dû débloquer quelque chose dans les miles. Tu as gagné des miles de Nook et changer des miles de Nook. Ah oui, d'accord. Non, je n'ai rien gagné, très bien. J'aurais pensé, mais non. Je vais dormir bien, bonne nuit, les gens. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Oh, il est l'une heure du matin, en même temps, je comprends. Alors. Je dois faire quoi ? Ah oui, il y a l'inauguration aussi. Maintenant que notre pont se dresse fermant sur la rivière, occupe en eau des maisons. A savoir, ces trois kits d'habitation. Ok. Les trois kits d'habitation que je t'ai confiés te permettront de désigner trois parcelles ou bâtir trois maisons. Ensuite, il faudra songer à les meubler et les décorer. Bref, à en faire de douillets et des charmants foyers. C'est pourquoi la liste d'éléments incontournables accompagne chaque kit d'habitation. Lila, attention. Tu pourras tous les fabriquer en quelques séances de bricolage. Je t'envoie les plans tout de suite. Ok. A toi de jouer maintenant, d'accord. Et allons à l'inauguration. Donc, ton construction est ignorée, c'est une époque fast. Ouais, à quelle cérémonie souhaites-tu assister ? Vas-y. Je veux juste voir ce que c'est. En fait, on va faire le musée. Je sais pas ce que c'est que ces trucs-là. Et maintenant, j'ai le plaisir d'ouvrir la cérémonie d'inauguration en grande pompe de notre musée. Ah oui, carrément, il y a une lumière, là. Au début, Kirbil n'était... Oh, il commence à pleuvoir, regardez. Au début, Kirbil n'était qu'un caillou désert perdu au cœur de l'océan. Et puis, tout doucement, l'île a commencé à se développer grâce aux uns la savait fort de... Eh bien, tout à chacun. Je laisse maintenant la parole à un court instant à notre ami Thibault, qui s'occupera de notre musée. Thibault, à toi l'honneur. Parce que c'est notre projet ! Merci pour ce vivant discours. Nous allons maintenant écouter celui sans qui le musée n'aurait probablement jamais pu voir le jour. Évidemment, c'est moi. Tu veux dire un mot ? Youhou ! J'ai l'air fier derrière mon masque. J'aurais pas dit mieux. Merci pour ton enthousiasme et tes encouragements. Maintenant, j'aimerais que tout le monde se joignez à moi pour clore sur la cérémonie comme il se doit. C'est également le moment idéal pour éventager ce sens en appuyant sur la capture d'écran. Eh bien, pour Kirbil, pour son irrésistible essor, et bien sûr pour notre musée. Hourra ! Oui ! Voilà, ça fera la miniature du musée. Merci à tous. Et ainsi s'achève cette cérémonie. Rentrez bien. Au revoir. Bon, ça ne servait pas à grand chose. Oui, carrément, ça nous remet là. Et maintenant, il pleut, donc ça veut dire que je peux avoir le seul à quand. Bon, on a nos kits, nos kits habitation aussi. Ce n'est pas à négliger. On va garder les matériaux là comme ça. Je vais aller vendre les trucs que j'ai en trop. Et puis on va commencer à aller au-dessus. Oula, un escargot. Bah oui, il pleut. Hop, voilà. Excellent. Bravo, tu as été plus rapide que lui. Lol. Mon île s'appelle Kadik en rapport avec Code de Lyoko. Ah, Kadik, c'est le nom du collège, c'est ça ? C'est stylé. Non, 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 je m'en fous du microscope. 3000 balles en plus pour ça, c'est mort. Elles te vendent des trucs. J'ai juste deux petits trucs, mais ça suffit. L'escargot, évidemment, je le donnerai au musée. Il me faut de la place. Je commence à avoir plein de points, mais ça sert à quoi ? Il faut aller les échanger, Lucas. C'est utile notamment pour les tickets Miles, qui te permettent d'aller sur les îles mystères. Ça peut te permettre d'avoir des trucs en plus. Des petites ressources sympas. Qu'est-ce que j'ai de beau dans les Miles ? Brie collection. Ok, donc des trucs à crafter. J'aime trop le petit raton laveur qui court. C'est trop stylé, je trouve. Et maintenant, il va falloir placer les maisons. Alors, les baraques, bien évidemment, on va en mettre au milieu de la forêt, ici. On le voit sur ma mini-map en bas à droite. Il y a de la place. Le truc, je pense, c'est qu'il doit falloir poser les trois, et ensuite, ça te débloque le... Ça te débloque le... Est-ce qu'on n'en mettrait pas une sur la plage, d'ailleurs ? Ici, il n'y a tellement rien. Franchement, ce serait pas mal. Ça doit te débloquer l'échelle. Voilà. On va tester de mettre là. Ça fait vraiment une maison de bord de... Ah oui, d'accord, ok. Wouah ! Wouah ! Toujours plus de place, quoi. Je ne suis pas mécontent d'avoir planté les pommiers ici, du coup. Un peu déçu, le bon nez. Il me faut... J'ai pas de fruits. Il faudrait que je mange des fruits pour déplacer les pommiers, du coup. C'est pas grave. Parce que j'aurais bien aimé en construire une, genre là, vous voyez. Un peu en bord de mer, un peu en bord de falaise. Ça aurait pas supprimé trop d'arbres. Et là, c'est la forêt vierge. On va aller au sud, on va voir si je peux pas en placer d'autres. Je parlais des points Twitch. Ah, pardon, Lucia. Désolé. Non, on est d'accord que ça ne sert à rien de mettre chul qui est mitra dans la même team. Eh, peut-être... Xenonule, c'est pas contre toi, mais on est en train de jouer à Animal Crossing. Je t'avoue que Xenoblade, là, c'est un peu le cadet de mes soucis. On va supprimer deux arbres en faisant ça. Eh, c'est pas grave. C'est trop près du bord de plage, d'accord. J'ai pas envie de casser le pommier que je viens de planter, quoi, si tu veux. J'ai la flemme d'aller chercher des fruits. Putain, c'est super grand. Imagine. Dans un premier temps. Ouais, d'accord, super. Allez, on va remettre un là. Oui. Parseur numéro 1, c'est fait. Ton téléphone sonne. Allez, Eman, c'est toi. Dis-moi, tu as trouvé un terrain. J'ai ma petite idée. Ravis que notre pain se déroule sans la plus petite Annie Croche. Mais n'oublie pas surtout, regarde bien la boîte devant chaque maison. Elle indique les objets requis pour la parcelle correspondante. D'accord. Glisi les éléments, ah, d'intérieur, et dépose les objets extérieurs un peu partout sur le terrain. À quoi arrimerait tous les efforts si nous avons fourni ? Ok, d'accord. Une fois que tu auras défini trois parcelles et disposer les éléments nécessaires, repasse me voir, j'attendrai au bureau des résidents fidèles au poste. Ok. On va regarder un petit peu quel gole ça a. Caisse de construction, hein. Alors, liste des objets d'intérieur. Armoire, poire, lit, poire, poire. Il faut trouver tout ça ou il faut les craft ? Lit de paille, balancelle, tonneau. Ok. Sélectionner une des listes pour voir quels objets, ouais. Après, à consulter les objets d'intérieur, il va s'y déposer ici les objets requis. Ok. Bon. On verra plus tard. Il faut tout craft. Ouais, c'est ce que Nuka a dit tout à l'heure, mais c'est chiant. C'est juste super chiant, en fait. Trop près de la falaise. Et merde, il va falloir supprimer un arbre, du coup. Je crois que c'est un poirier, celui-là. Mais c'est pas grave. Ah, c'est relou. J'aime pas trop... Non. Juste un tout petit chouïa à droite. Là, ça doit être pas mal. Ok. Ça laisse un petit espace à droite, quand même. Non, tant pis. On va supprimer les deux arbres, c'est pas grave. La petite maison au bord de plage, comme ça, elle est pas mal non plus ici. Franchement, je choisis des bons coins. Attendez, je peux pas avancer d'une case, là, plutôt ? Pour le mettre vraiment contre la falaise, en fait. Ouais, parfait. Très bien. Hop. On va imaginer, hein, mais ça va pas changer grand-chose. C'est parfait. Hop. Allez, nous, appelle-nous. C'est encore moi, désolé de monopécier ton téléphone. Mais c'est urgent. J'ai oublié de te dire qu'il fallait absolument que tu te procure une couronne de fleurs. Ça va. Il en pousse d'aussi... D'aussi belles qu'odorantes sur les falaises de notre charmantile. Ah, voilà. C'est pour ça. Je comprends mieux, maintenant. Ok, on a le craft pour l'échelle, ça y est. Et du coup, ça veut dire que je dois pouvoir placer des maisons en haut, aussi. Logiquement. Parce que j'aime bien ma petite forêt vierge au-dessus, là. Alors, on va aller se crafter l'échelle, tout de suite. Hop, juste là. Il va falloir que je craft tout le reste des matériaux. Ah, j'ai oublié de regarder. Ok, donc, effectivement, j'ai des objets qui sont apparus. J'ai la couronne de fleurs. Ok, il faut des cosmos. Ah, ouais, mais tout ce qui est... Ah, d'accord, c'est ce truc-là. Ok, lipoire, armoirepoire. Ah, il faut des poires, forcément. Il va falloir que j'attende pour les fernicaux. Ok. Bon, c'est pas grave. Jeux de bloc en bois, boitante, pépite de fer. Ok, c'est sympa comme... J'aime bien, j'aime bien ces trucs-là. L'échelle, c'est ça qui m'intéresse. Du bois, du bois dur, du bois tant. Ok, j'ai tout ça chez moi. Alors, allons-y. Attention, je check la coccinelle avant. Il n'y a rien. Amuse-toi bien à enlever les mauvaises herbes là-haut. Je le ferai, je le ferai. Alors, il me faut de tout. On va tout prendre. Je peux prendre les poires aussi, armoire. Ouais, non, c'est pas grave. Je les ferai plus tard. Du minerai de fer, j'en ai combien ? J'en ai 8. Je ne sais pas si ça suffira. Dans le doute, on va prendre le reste. Des cailloux. Je ne sais pas si j'en ai, mais on les prend. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Et j'en ai trop. Hop, non, c'est bien ça. Et c'est bon. Elle fait quoi la coccinelle ? Rien de spécial. Il faut que je la capture parce que je ne l'ai pas encore, c'est tout. C'est juste que je l'ai vu déjà pop sur des fleurs et passer trop vite en fait. Et je ne pouvais pas la capturer. Pour le musée. Bonne nuit, Xenonjoul. Je veux bricoler. L'échelle. Et boum. Et boum. Et voilà. Je crafterai le reste un peu plus tard. Peut-être même hors stream, je ne sais pas. Ça dépendra de mon état de main. Encore un escargot. Je vais le capturer. Je ne sais pas combien ça vaut. Et on va enfin aller voir ce qu'il se passe au-dessus de ces falaises. Alors, est-ce que ça compte comme un outil ou pas ? Ok, ça compte comme un outil. Et du coup... Ah ouais, d'accord. Et tu la récupères après. Trop bien. C'est trop stylé. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Ok, donc tu peux vraiment aller... Ok, comme tu veux. Ça marche. Je ne sais pas, j'espère qu'elle n'a pas une durabilité. Parce que sinon, on est dans la merde. Alors, visiblement, je n'ai pas assez de place sur le haut des falaises. Pour ça, je reviendrai visiter plus tard. Évidemment, il y a plein de mauvaises herbes et je ne voulais pas la prendre. Parce que je voulais garder de la place dans l'inventaire pour le moment. Vas-y, plante-la si tu veux. C'est très bien. Ah, on va enfin pouvoir avoir toute notre île. Les mauvaises herbes, repop ou pas, et les fleurs, fan. Je ne sais pas du tout. Attends, je n'ai fait que 5 journées dans le jeu pour l'instant. Si, là, on devrait avoir la place pour mettre des maisons. Comme ça, les habitants ne pourront pas descendre de chez eux. C'est parfait. Ah, dommage. Attends. Et là, là, ça doit être bon. Parfait. Alors, attendez. Je vais d'abord désherber. C'est excellent, là. Bah, voilà. Hop, moi, j'optimise la place directement. Allez, sur les falaises. Et vous vous démerdez pour y aller. Je vous file pas d'échelle. Hop, je me remets là. Le kit d'habitation number 3. Imaginons. Bah, non, je n'ai pas besoin d'imaginer. Alors, revienne bien le jeu. Très bien, Koussonoré. Très bien. Si, si, tu restes coincé en haut, tu es obligé d'appeler le service des optages. Ah, merde. Ça t'est déjà arrivé, du coup, Melissa ? Et voilà. Ça fait 3. Alors, de quoi il a besoin, lui ? Lits en bois, chaises en bois. Ouais, d'accord. Il n'y a rien d'utile. Bah, non, forcément. Chaises longues, troncs, tabourets, troncs, pompe à eau. Ok. Eh bah, il ne nous reste plus qu'à récolter les fleurs. Un jour. Ok. Il me faut des cosmos de toutes les couleurs pour faire une couronne de fleurs. Donc, je vais tout prendre. Je délocaliserai les fleurs en bas plus tard. J'ai le temps, j'ai le temps. J'ai tant de temps. Je crois qu'il en fallait 3 de chaque, pour les... Pour les craft. Pour le craft, pardon. Je vais vérifier. C'était là. Ouais, c'est ça, il en fallait 3 de chaque. Parfait. Du coup, j'en ai une de trop, mais ce n'est pas grave. Si, je me la mettais. Tiens, je vais me la mettre dans les cheveux. On va faire en retirer une. Hop. Ça permettra d'avoir tout pile ce qu'il faut. Portée. Et hop. Voilà. Regardez, ça ne donne pas un petit air stylé, ça ? Excellent. Que je regarde un petit peu ce qu'il se passe ici. Ah, on peut aller derrière, ok. On peut faire le tour, d'accord. Ah bah tiens, un fossile. Attendez. Pardon. À moins que ce soit un gyroïde. Non, c'est un fossile. J'espère que l'échelle a une bonne durabilité. Ok, bon, ça aussi, on reviendra plus tard. Je trouve ça marrant, tous ces petits équipements. C'est vraiment pas mal. On a tout ce qu'il nous faut. Il n'y aura plus qu'à craft, après. Je pense que ça, je le ferai hors stream, du coup, comme j'ai dit. Ou alors, peut-être demain, en entrée de stream, peut-être que je ne vais pas changer de journée. On continuera peut-être le jour 5 demain, en fait. Maintenant que j'y pense. C'est peut-être pas con. Hop, au travail, vas-y. On voit les fleurs qui volent devant, c'est quoi ? Euh, non, je ne voulais pas. Et du coup, la couronne Cosmo, ça sert à quoi ? Ah, pour décorer la porte, d'accord, ça marche. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui doit la demander, je ne sais pas lequel. Ok, on va aller... On va aller où ? J'ai des trucs à vendre. J'ai aussi des trucs à mettre au musée. On va aller au musée, du coup. En vrai, je trouve la mauvaise herbe tellement belle que j'ai envie d'en laisser à des endroits pour faire un peu plus forêt. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé le jeu, Melissa. C'est exactement ce que je me suis dit. Salut, Marius, to be five. C'est to be free, normalement. Bienvenue à cette heure tardive. Expertisez les fossiles. Allez, dis-moi tout. Crane d'ankylosaure. Quelque chose qu'il n'a pas. Je l'offre au musée, bien sûr. La collection des sets, ça doit être pour moi l'heure d'aller dodo. Bonne nuit à tous. Et bien, bonne nuit. On ne va pas tarder non plus. Il va falloir que je me repose quand même. Donc, j'ai peut-être été un peu présomptueux sur le stream en disant demain matin, 10h. On verra. On verra, on verra. Si mon état se dégrade, je ne vais peut-être pas stream. Non, ça ira. Par effet, que j'ai tout enlevé, mais plus tard, je remettrai un peu, je pense. Puis, ça me fait des maïs de les enlever. Oui, bien sûr. Tu sais comment on fait une perche ? C'est à crafter, Marius. C'est à crafter. Tu peux acheter le craft ou je ne sais plus si Nook te le donne, mais enfin, t'inquiète. Je me suis entendu il y a une heure et je reviens. Le stream est toujours là. Quel miracle. C'est bientôt la fin. Bon, avec mon échelle sous le bras, on dirait que je vais faire des travaux dans la maison d'à côté. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? À part trouver le solacanthe parce qu'il pleut. Oh, les noix de coco. Les toutes premières de mon île. Parfait. Il faut en planter d'autres, du coup. Je vais en planter de ce côté-là. On va en mettre là, tiens. En planter une. Pour l'instant, je ne fais que le bord, le bord du bord. Je vais en planter une. Si on ne trouvera pas d'ici un mois, on envoie des donations pour la couronne de fleurs. Sale temps dans la Nival Crossing, là. Ouais, Zora, mais ce n'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir certains poissons qui n'existent pas d'habitude. Donc, ça ne me dérange pas, au contraire. Parce que j'ai un peu fait le tour des différents insectes et poissons que je pouvais avoir par météo normale. Plus ou moins selon l'heure, également. Tu vois, par exemple, il y a des escargots qui sont apparus. D'ailleurs, je vais le choper. Ouais, il y en a même un au-dessus. Moi, ce que je veux, c'est la coccinelle, mais justement, je ne pense pas qu'elle apparaisse par tant de tempête comme ça. Donc là, les fleurs sont arrosées automatiquement. Je vais aller vendre mes trucs en trou chez Nook. Ah non, par contre, je ne veux pas qu'il fasse ça. Je ne sais pas si avec le confinement et mes changements de date, je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais pas où trouver le craft. Tu dois l'acheter, je crois, alors, Marius, je pense. Achète-moi des trucs. On peut lui vendre les escargots. Les deux. Couronne Cosmos, on garde. Ça, on vend, ça, on vend. J'ai rien d'autre à vendre. J'ai rien d'autre à vendre. 1000 balles seulement ? Les escargots, ça ne vaut rien du tout. Eh bien, ce n'est pas grave. Bon, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. À part crafter les différents items des trois habitations que je viens de mettre, et farmer. À mon avis, pas grand-chose. Elle a désherbé le haut des falaises également. Ben non, je pense qu'on n'a plus rien à faire. Je pense que du coup, je vais m'arrêter là et puis on continuera demain. Ou alors, je le ferai hors stream, peut-être. Enfin bon, je vous informerai de tout ça. Donc du coup, c'est un peu brutal, mais j'ai eu une baisse de régime là, d'un coup. Je suis très fatigué. Bref, merci d'avoir suivi ce long stream à nouveau. Putain, on a streamé encore plus de 5 heures. Ça aura fait 10 heures de stream aujourd'hui. C'est pour ça que je suis fatigué aussi. On se retrouve dès demain, normalement. J'espère que si tout va bien. Et puis de toute façon, on se retrouvera très vite. Je m'en fais pas.